Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très bonne rentrée à tous. Je sais pas si cette vidéo va intéresser beaucoup de monde, mais je tiens à m'exprimer et un peu à me lâcher durant cette vidéo. Je veux pas que ce soit une vidéo dépressive où voilà tout le monde pleure et tout ça, mais juste rappelez-vous. Je me rappelle de mes débuts sur YouTube, j'étais vraiment gêné devant la caméra. Plus le temps passe et plus je grandis et plus je fais de vidéos, plus je suis à l'aise devant la caméra et plus ça devient une plus grande passion. Je vais vous expliquer du pourquoi de septembre 2021 jusque décembre voire janvier 2022, je n'étais pas à kiff. Je n'ai pas le droit de le dire, mais comme c'est fini, je tiens à vous l'annoncer et j'espère que vous serez compréhensifs. Je me suis engagé dans l'armée de terre, j'ai été pris, j'ai réussi mes tests et du coup j'ai directement rejoint un régiment. J'ai pas trop envie de détailler sur cette vie militaire que j'avais commencé. Maintenant ça fait déjà 9 mois que c'est terminé et je tiens à dire que j'ai quand même vécu une belle expérience. J'ai échoué sur quelque chose qui m'a refait aller dans la vie civile. Je n'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de m'exprimer sur ça. Ça a été quand même dur pour moi parce que j'ai rencontré de belles personnes et tout ça là-bas. Mais voilà, ça fait partie d'un échec, mais l'échec nous fait rebondir. C'est pour cela que YouTube, c'était vraiment compliqué ces temps-ci parce que vraiment j'avais plus le temps. J'avais plus trop le temps dans le sens où les 3 premiers mois je rentrais tous les 3 semaines et que c'était super chaud. On n'avait pas le droit au téléphone, on n'avait pas le droit au PC. Enfin voilà, c'est l'armée en même temps, c'est pas la vie civile. Et du coup rentré le week-end, j'avais forcément envie de passer du temps avec mes proches, ma famille, mes amis. Et j'avais plus trop le temps de me consacrer à YouTube. Vous pouvez le voir là, quand j'avais vraiment les cheveux rasés, c'était parce qu'à ce moment-là j'étais dans ma période militaire. Maintenant c'est fini, j'ai des cheveux bien évidemment, mais c'est une catastrophe. Voilà pour cette petite expérience, c'est pour ça que j'étais pas du tout actif sur YouTube à ce moment-là. Et je tiens à m'en excuser parce que ça m'a fait tellement perdre de visibilité, j'ai perdu précisément 288 abonnés. Ça m'a fait extrêmement perdre en visibilité et ça m'énerve parce que YouTube c'est tellement un rêve pour moi, ça a toujours été un rêve, vous le savez. J'étais dans ma chambre au début, ensuite j'étais au studio, ensuite j'ai redéménagé dans ma chambre pour aller dans le studio, que c'était mon espace de travail pour au final retourner dans ma chambre parce que voilà, je voulais laisser cette connexion. Ça a beaucoup bougé ces temps-ci pendant 3 ans et demi sur YouTube, ça sera jamais la fin parce que YouTube ça restera toujours une passion. Concernant les métiers de la sécurité, je tiens à passer quand même des concours, j'ai pas envie d'en parler, je ne dirai pas lesquels. Mais sachez que si je n'ai plus trop le temps en ce moment, c'est normal. C'est parce que je garde YouTube comme un loisir car je n'en vis pas, mais sachez que je suis reconnaissant de votre force que vous m'avez donné, que ce soit sur TikTok, YouTube ou Instagram, enfin je me rappelle au premier confinement, c'était juste incroyable. Le nombre d'abonnés que je gagnais par jour, c'était ouf ! Je me sentais vraiment propulsé vers la montée des abonnés, sur le kiff que je faisais car quand je tournais, je kiffais de ouf. Mais voilà, des fois j'ai des manques d'idées de vidéos, j'ai besoin de vous. Comme je dis, je sais pas si cette vidéo, vous serez nombreux à la voir parce que du coup j'ai fortement perdu en visibilité. Après oui, je ne fais pas ça pour les vues, mais c'est toujours mieux quand on a des spectateurs qui nous regardent et qui nous lâchent un petit commentaire en mode « Elle était trop cool ta vidéo, ça fait toujours plaisir ». Voilà, j'ai envie de tourner cette vidéo parce que de 1, j'ai l'humeur à tourner cette vidéo. Juste avant, j'ai tourné une vidéo Fall Guys. Je me prends un peu en avance pour les vidéos. J'aimerais bien prendre un monteur vidéo histoire de bien avancer, ainsi que quelqu'un qui fait les miniatures. C'est en cours. Tout ça, c'est des petits projets qui restent dans ma tête et j'ai vraiment envie de réaliser ces projets. Et là, pendant ces vacances d'été, d'ailleurs j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été. Moi oui, j'ai bien profité de mon été, c'était sympa. Mais là, durant cet été, j'ai réfléchi à pas mal de concepts de projets vidéo que ça y est, vas-y bouge-toi, il faut vraiment que tu y ailles. Si tu veux réussir et tout ça, ne reste pas à coltiner sur l'échec que tu as eu au mois de décembre et tout ça. Je me suis dit ça y est. Là, je vous annonce que officiellement, j'espère pouvoir tenir le rythme parce que c'est vraiment beaucoup d'organisations, sachant que j'ai des choses à faire à côté et tout ça. Je vais essayer et je vais le faire de passer à deux vidéos par semaine. C'est-à-dire que le mercredi à 19h, il y aura une vidéo gaming sur la chaîne et le dimanche à 20h, il y aura une vidéo IRL par rapport au divertissement, des vlogs, peut-être une urbex, tout concept professionnel. Le gaming, ce sera que le mercredi soir. Ensuite, par rapport à ma chaîne secondaire que j'avais annoncé le jour de mes 10 000 abonnés, je compte la supprimer. Tout simplement parce que je trouve qu'il est beaucoup trop tôt pour ouvrir une chaîne YouTube. J'ai peut-être pas assez réfléchi avant d'ouvrir cette chaîne, sachant que je veux vraiment me concentrer sur ma chaîne principale et que j'ai vraiment envie d'avancer et d'évoluer avec vous. Ensuite, j'ai aussi envie de faire beaucoup plus de feats, d'inviter beaucoup plus de personnes sur la chaîne, faire des feats gaming, ça c'est incroyable aussi, je kifferais de ouf. Un gars avec qui, voilà, bien travailler et tout ça, bien jouer, enfin, ce serait top. Et même, enfin bref, hors du gaming, inviter des gens à tourner des vidéos avec moi, ce serait top. C'est prévu, il y a pas mal de concepts qui arrivent et vous inquiétez pas, je serai en forme et j'espère pouvoir tourner toutes les vidéos que je veux faire. J'espère toujours avoir l'inspiration de faire des vidéos, c'est très dur de trouver des concepts de vidéos. L'extrait d'horreur, j'ai pas tout le temps envie d'en faire parce que j'ai pas envie de rester tout le temps sur la même chose. J'aime bien changer et varier les choses pour rassembler une communauté enfantin comme adulte, que vous soyez garçon, fille, vous avez 10 ans, 12 ans, 18 ans, 20 ans, 50 ans, j'en sais rien. J'ai envie de tous vous rassembler et qu'on crée une vraie communauté tous ensemble. L'année est passée super vite, ça a été beaucoup d'échecs pour moi, je l'assume, mais je me dis qu'un échec nous fait relever et nous donne plus de force. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de réussir et qu'on réussisse tous ensemble. Parce que plus vous me donnez de force, plus je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Voilà, je suis jeune, j'ai 20 ans, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir dans la vie. Je ne vis pas de YouTube, même si j'aimerais bien. YouTube, ça doit être un plus, ça doit rester un loisir. Et puis si un jour j'en vis, tant mieux, j'aurai réalisé mon plus grand rêve. Mais je pense qu'il est temps que je me reprenne en main et que je reprends YouTube à fond comme je le faisais au premier confinement. C'était incroyable. Je travaillais jour et nuit, je couchais à pas d'heure, j'étais un peu déréglé. En même temps, c'était le confinement, là, la vie active a repris. Tout simplement pour dire que j'ai pas mal de projets qui arrivent concernant ma chaîne YouTube. Mes projets personnels en dehors de YouTube, ça, ça me regarde, moi, j'ai pas forcément envie d'en parler. Juste si un jour j'ai plus trop le temps par rapport à mes études, dans tous les cas, je prendrai un monteur vidéo. Et quelqu'un aura la possibilité de poster mes vidéos à la place. Ce sera toujours moi. Personne ne prendra ma place ici par contre, ça, c'est une certitude. Mais non, sinon, voilà. J'ai envie d'améliorer ma chaîne, j'ai envie d'améliorer pas mal de choses. J'ai faim de YouTube et je veux réussir. J'ai pas mal de concepts et j'espère vraiment vous faire kiffer. Et franchement, c'est mon seul but sur YouTube. Et de me faire plaisir à moi-même parce que je rappelle que si on se fait pas plaisir à soi-même, ça sert à rien. Si on se force à faire des vidéos que pour l'argent ou pour... Non, ça sert à rien. On doit faire des vidéos parce qu'on adore regarder des vidéos et qu'on veut réaliser la même chose sans plagier, bien évidemment. La fois dernière, j'ai regardé mes anciennes vidéos et je me suis dit, punaise, j'étais tellement jeune et j'étais tellement gêné devant la caméra. Et je me suis tellement amélioré au niveau du montage. Et j'en suis fier parce que je me dis, mon travail, il paye. Aujourd'hui, on est 10 000 abonnés. Jamais je me serais dit un jour, j'aurais 10 000 abonnés. Genre clairement, je me serais dit toujours, je le resterais à 600-800 abonnés. 10 000 abonnés, c'est pas 1 million ni 100 000, mais c'est quand même une grande étape réalisée. Et franchement, si j'ai un objectif, c'est même pas de monter en abonnés. C'est de continuer à kiffer ma live sur YouTube et à vous faire kiffer et qu'on soit de plus en plus nombreux. Au niveau des lives, je pourrais faire des lives en vrai. Juste, je sais pas trop comment on installe tout, la webcam, tout ça. Mais je ferais appel à quelqu'un pour qu'il m'aide parce que je serais incapable de faire tout ça solo, même si je suis fort en informatique. J'aimerais surtout commencer les lives quand j'aurai ma propre indépendance parce que je suis encore sous le toit de ma famille. Je préfère avoir mon propre chez moi, faire des lives sur des jeux d'horreur, sur tout ce que vous voulez, quand j'aurai ma propre indépendance. Après, si ça se fait avant, tant mieux. Mais je préfère être solo chez moi, comme ça je pourrais gueuler comme un fou. Comme je faisais dans le studio. Non, après voilà. J'adore. C'est toujours un kiff, même si j'ai eu pas mal d'absence. Des fois, je faisais des vidéos pendant un mois. Je regrette parce qu'en fait, c'est pas entretenir sa communauté. C'est clairement vous lâcher. Et ça, j'aime pas du tout. Je veux pas justement. Je veux pas vous lâcher et je regrette un peu. Mais après, j'aime bien aussi tourner selon mon humeur. Parce qu'il y a eu des moments où j'étais vachement énervé, où j'avais beaucoup de stress en moi. Mais j'ai vraiment envie d'évoluer, de plus relâcher, de plus faire de pause et de me motiver. Après l'échec que j'ai eu, ça m'a fait perdre en motivation, non pas en confiance en moi. En motivation. Je sais qu'il faut se relever. Juste, sachez que je n'aime pas me forcer à tourner. Là, je suis dans un bon mood. On peut tourner tranquillement. Et puis voilà. Sur ce, voilà. C'était une petite vidéo juste pour communiquer avec vous, pour vous faire passer le message. Parce que voilà. J'ai pas envie que vous pensiez que vous, la communauté, que vous pensez que je vous ai lâché, que je vous ai oublié. Non. Je suis toujours dans le même délire. Je suis toujours un gros con dans ma tête. Et j'ai toujours ce kiff de faire des vidéos. YouTube ne s'arrêtera pas tant que je ne serai pas mort. Ça, je l'ai toujours dit depuis le début aussi. Après, ma vie d'adulte commencera si je réussis mes concours, tout ça. Mais dans tous les cas, peut-être que j'aurai un peu moins le temps. Mais évidemment. Mais voilà. Tant que je ne suis pas le mec qui vit de YouTube, je ne peux pas me consacrer 100% à YouTube. Je suis obligé de faire quelque chose à côté pour gagner ma vie, tout simplement. YouTube reste un loisir. Voilà, c'est tout simplement ça. En tout cas, j'espère que vous aimez bien aussi le décor. Parce que je sais que j'ai changé pas mal de fois de décor. Vous vous dites, putain, mais il change toujours d'angle. C'est un truc de ouf. Là, on est bien ici. Après, je ne vous cache pas, ce ne sera pas le seul décor de ma life. On ne va pas changer de temps en temps. Mais un jour, ça va changer. Et un jour, ça restera pendant 2-3 ans. Comme le studio. Le studio m'a beaucoup aidé. C'est surtout ma mère qui m'a bien aidé pour le studio. C'est là que je passais tous mes moments pendant le premier confinement. Je travaillais, je travaillais, je travaillais. J'étais vraiment à l'aise. C'était vraiment mon espace de travail. Là, je suis dans ma chambre. Je suis chez moi. Mais enfin, voilà quoi. C'est le seul moyen de trouver de la connexion pour upload les vidéos. Parce que j'étais en partage de connexion au studio. Et c'était la merde. Sinon, c'est juste de ça dont je voulais vous parler. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. J'ai parlé pas mal de temps. Ça fait déjà 17 minutes que je tourne. Je sais peut-être qu'il va faire 16 minutes, 17 minutes la vidéo. J'en sais rien. Mais sinon, voilà. Ça m'a fait du bien d'en parler. Juste pour vous tenir au courant. Parce que tous les jours, je me pose la question. Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête ? Il y a même des gens qui me croisaient dans la rue qui me disaient. T'as arrêté YouTube, gros ? Mais bah non, je n'ai pas arrêté. Ouais, mais ça fait longtemps que t'as pas sorti de vidéo. Après, je mettais des stories en mode ça arrive très vite. Mais les gens disaient ouais, mais tu dis toujours que ça vient vite. Et au final, tu repousses. Ouais, je sais. Mais ça, je regrette aussi. Parce que je suis pas quelqu'un comme ça. Mais avant, quand je disais un truc, je le faisais directement. Et je pense que je devrais me reprendre en main. Et je pense que ce sera le titre de la vidéo, j'en sais rien. Mais sachez que même ceux qui viennent me voir, si toi qui es déjà venu me voir ou elle ou j'en sais rien, je n'arrêterai jamais YouTube. C'est une certitude. Même si ça prend du temps, ça s'arrêtera jamais. En tout cas, on passe à deux vidéos par semaine. J'espère pouvoir regarder ses wait notes vidéos toutes les semaines. Après, si j'ai pas trop d'idées de vidéos pour le dimanche, je pense aussi à ça. Dans tous les cas, il y aura une vidéo gaming qui sortira le mercredi soir à 19h. Mais le dimanche soir à 20h aussi, il y aura une vidéo. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de me lâcher devant vous. Ça fait du bien en vrai. Ça fait du bien de me lâcher. Genre vraiment. Franchement, un petit rêve pour YouTube, ce serait vraiment d'avoir le trophée des 100 000 abonnés en vrai. Ce serait incroyable. Après, voilà, j'ai 20 ans. YouTube n'a pas d'âge. Je continue à me faire kiffer, de vous faire kiffer. Sachez que je suis déter et que j'arrêterai jamais YouTube. Je vous le promets. Je m'excuse et je tiens à m'excuser à toute la communauté. Toute la communauté qui m'ont suivi depuis le début de mon absence. Je vous lâche pas. Je pense toujours à vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. C'est très important. Et bonne rentrée à tous, en tout cas. Très bonne rentrée. Donnez tout pour cette année. Ceux qui ont les épreuves du bac ou même pour les BTS ou j'en sais rien. Pour vos concours même, pour vos examens. Enfin, cette année, vous déchirez tout. Et au mois de juin, je veux qu'on me dise j'ai obtenu mon examen. Je suis trop content. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ça me fait trop du bien d'en parler. Et j'espère que vous allez me comprendre. Et voilà, on est ensemble. Sur ce, des gros bisous tout le monde. C'était Matt Diz. Je vous aime tous. Vous êtes les boss. Ciao !